... Donc voici une mulette perlière qui vient de l'Elaise. C'est un mollusque bivalve, comme les moules et les huîtres, mais au lieu de vivre en mer, comme la plupart de ces mollusques bivalves, elle vit dans une rivière. Dans ces rivières, depuis combien de temps les connaît-on ? Eh bien, à la grande surprise des paléontologues, on les connaît depuis plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années. Dans certains gisements fossiles qui contiennent, par exemple, des dinosaures ici à Anjac, on trouve des traces de ces coquillages. En réalité, la coquille elle-même a été dissoute, et il ne reste plus que le moulage de cet individu. De cette manière, les paléontologues montrent que, depuis plusieurs dizaines de millions d'années, voire centaines de millions d'années, déjà au temps des dinosaures, ces bivalves existaient dans nos cours d'eau. Comment vont-ils d'un cours d'eau à l'autre ? Eh bien, c'est tout simple. Ils ont une astuce prodigieuse qui consiste à « parasiter » les poissons. Parasiter les poissons, cela veut dire que les larves de ces organismes se fixent sur les branchies des poissons, et ce sont les poissons qui leur permettent de passer d'une rivière à l'autre. D'où le prodigieux intérêt pour les géologues et les biologistes de ces organismes. Double intérêt, un premier intérêt à une échelle locale, par exemple dans le cas de l'Elaise, ces populations vivent sur la partie haute de l'Elaise et sont coupées des populations qui vivent dans la partie basse en raison de l'existence d'un chaos, d'une portion de la rivière qui a très forte pente, que les truites et les saumons sur lesquelles se fixent justement les larves de ces bivalves ne peuvent pas remonter. Autre intérêt, à toute autre échelle, déjà souligné par Wegener quand il a mis en évidence le concept de dérive des continents, des formes exactement semblables à celles-ci se trouvent dans toute l'Europe du Nord-Ouest, mais aussi au Canada. Et quand l'idée lui est venue que l'océan Atlantique s'est ouvert séparant l'Amérique de l'Europe, eh bien l'amulette en a été un témoin. Eh bien la disparition de la moule perlière dans le massif armoricain elle est due à de nombreuses causes. La première, la plus ancienne, elle est là. Pas tellement dans la nacre qu'on prenait pour faire des objets de piété, des boîtes ou des boutons, mais dans les perles avec lesquelles on faisait des colliers. Chaque perle représente entre 800 et 1000 moules perlières qu'on a ouvertes pour trouver une perle. Et pendant des siècles, on a des témoignages depuis la préhistoire, eh bien on a pêché les moules perlières pour prendre les perles. Et le dernier pêcheur de perles dans le massif armoricain, il opérait encore dans les années 50 à côté de Quimper. D'autres causes ont relayé les pêcheurs de perles, c'est la pollution des rivières. La moule perlière a besoin d'une eau parfaitement pure. Et la dégradation des eaux a entraîné la disparition de très nombreuses stations de mulettes. Et puis le recalibrage des rivières, les barrages, tout ce qui a modifié le débit, tout ce qui a aussi perturbé la vie des poissons, des truites, des saumons, qui sont indispensables à la reproduction des moules perlières. Il y a 100 ans, on avait encore dans le massif armoricain des rivières entièrement pavées de moules perlières. Aujourd'hui, on les compte à l'unité, dans les rares endroits où elle a réussi à subsister. Attention, ça remonte à un certain temps. J'étais un pêcheur de truites, un pêcheur de saumons, et c'est le seul que j'ai vu en période d'étage récolté des moules perlières. Ça va faire à peu près 65 ans. Alors vous faites le calcul. On se moquait de lui, quoi. Bien sûr, parce qu'il va faire fortune. Alors je ne sais pas, il devait en récolter, parce que je sais qu'il les vendait, il vendait les quelques perles qu'il avait trouvées, à un bijoutier de Quimper ou de Kerfintin. J'ai vu quand même plusieurs centaines de coquilles sur les bancs de sable, parce que bien sûr, elle était perdue, puisqu'elle était ouverte, et ils regardaient l'intérieur, et après, voilà, c'est rejeté à la rivière. C'est un genre de destruction quand même. Comme cette moule perlière se développe dans des rivières à truites, déjà la truite par elle-même, la présence de la truite par elle-même, c'est un indice de qualité de l'eau. Elle est très sensible aux changements et surtout aux pollutions. Alors actuellement, on parle de faire revenir la moule perlière. C'est un programme Bretagne vivante, avec la participation de la Fédération de Pêche, et donc du Finistère, et également de la Normandie. Venez dans la nature, aimez la nature, la nature vous le rendra. C'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada